Je dois bien préciser, Halik. Je ne suis pas démocrate. Je ne suis pas d'accord avec elle. Si j'ai le pouvoir, il n'y a pas de ne pas être en désaccord avec elle. Tu as un argument valable, Marc Habibik, tu n'as pas d'argument valable, rien que tu te coûte. Je ne suis pas d'accord avec elle. Moi, je fonctionne dans un monde rationnel. D'accord? Poutine, qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qu'il vient de dire? On a dit que c'est la démocratie. Je comprends ça, c'est la démocratie. Beaucoup de pays veulent nous mordre, mais on va leur casser les dents. Comme ça, ils ne pourront plus mordre. Le dernier missile, il fait Mach x 27. C'est 27 fois la vitesse du sang. C'est-à-dire qu'il te chauffe, qu'il est détecté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dire. Déjà, tu es mort. Donc, si tu veux, si tu veux, si tu veux, je comprends tout ce que tu veux. Je fais assez mon programme binaire. Je me dis que les droits de l'homme, les droits du singe. Je me dis que le langage de la puissance. Je veux une nation puissante. Tout le monde doit être puissant. Et un État juste. Je ne parle jamais de démocratie. Je parle d'État de droit juste et égalitaire. Mais ils ont dit qu'aujourd'hui, les arabes. Ce sont des arabes. On a des tests génétiques. On a des arabes. On a des questions aux débats de l'État. On a des questions. Je suis désolé, je te refuse. Voilà. Qui m'a dit à l'un ? Hossein, qui m'a dit à l'un camp. Mais c'est normal parce qu'il y a un connard qui m'a dit ça. C'est normal que je suis un camp. Si j'étais intelligent, j'aurais créé un filtre. Les débiles, qui m'a dit ça ? Je vois très bien. Vous parlez du volet financier de mon programme. Et vous me posez la question sur un chiffrage. Madame M. Ibrahim, je vous défine ça. Ou t'es bonne. Ou le hukouma. Et le patron des services secrets algériens. Et le ministre des finances. Et le directeur, le gouverneur de la banque d'Algérie. Là, il y a des chiffres. C'est-à-dire. Non, mais, vous me demandez. Non, non. Vous me demandez. Parce que quand j'ai fait le programme, tu vas voir que mon programme... Attends, attendez. Tu vas voir que mon programme, il démarre toujours pour chaque secteur stratégique d'un collège d'experts pour établir un audit du secteur. Et avoir les chiffres et prendre les décisions. Nous avons mis les lignes directrices. Maintenant, on va dire comme à l'autre. Chauf. C'est-à-dire que mon programme, nous n'avons pas de pétrole. Nous n'avons pas de gaz pour financer. Nous n'avons pas de gaz. Tu sais où je n'ai pas ? Nous n'ai pas une armée puissante. Tu n'ai pas une armée puissante. Tu n'ai pas une armée puissante. Ou les russes dégagés. Ou les américains dégagés. Ou les français dégagés. Ou les russes dégagés. Vous payez, sinon vous ne me passez pas. Tu veux savoir comment je finance une équipe américaine ? L'armée. J'ai investi dans l'armée. L'armée me rapporte de l'argent plus que le gaz et le pétrole. Vous voulez savoir comment je finance ? Quand je dis Redouard Frensa impossible d'exploiter tel minerai, tel uranium, parce qu'il y a beaucoup de terroristes. Et j'ai la baguette magique pour arrêter ça. Je sais comment financer. Nous ne sommes pas des enfants de cœur c'est Ibrahim. Justement. Les chiffrages. Les chiffrages. C'est Ipsos. C'est l'Institut de Statistique. Même en France. Il y a un chiffre. 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 On aimerait bien savoir combien brassent les banques. Elle est totale. Elle paye 8% d'impôts. Alors qu'elle fait des milliards de dollars. Elle est la sécurité sociale. Elle est difficile. Alors qu'ils engrochent des centaines de milliards de dollars. Rien que les transactions entre les français à part. Ne parlez, M. Ibrahim. Surtout pas de chiffrage. Ne rentrez pas dans le jeu, Hada. Parce que le chiffrage... C'est un chiffrage. C'est un chiffrage. C'est quand je vous avais... C'est un chiffrage. Le chiffrage. C'est un 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 chiffrage. Si tu n'est pas dans le rouage du pouvoir. Avec des outils performants. tu n'auras jamais de chiffrage. Tu n'auras jamais de chiffrage. C'est là où les gouvernements volent. C'est là où les marchés sont traités. C'est là où l'argent, il est détourné dans tous les pays du monde. Tous. D'accord. Là, t'as qu'un exemple. C'est Aïchmaïna Fiberiz. Moi, je te pose une question. Pardon? Tu vis avec nous à Paris? Oui. A peine une seule explication, le chantier, c'est Hidalgo Fiberiz. Une seule. Rationnelle et logique. Moi, je ne suis pas à temps, mais si vous rentrez dans la mairie de Paris, vous y arrivez. Tout simplement, c'est des marchés donnés à des amis de la mairie de Paris qui m'ont pour l'histoire des taxis. Les taxieurs ont donné pour sa campagne 500 euros chacun. Elle a créé un système qui favorise les taxieurs par rapport aux transporteurs VTC et autres transporteurs. Chauf, ne me parlez pas de chiffrage. Ne me posez pas des questions. où même une tournée, vous ne les avez pas. On ne les a pas. On ne peut pas y avoir accès. Parce que c'est là où l'État, il vole. Moi, je connais des partis politiques, ils ont des programmes avec un chiffrage. Quand tu veux parler du financement, l'exemple... Parti politique algérien a un programme? Non, je parle d'ici. Non, je parle d'ici. Par exemple, quel parti politique a un chiffrage? Je parle d'exemple de la France insoumise. J'ai regardé un peu sur l'MDR à l'époque, je parle de l'éducation socialiste. Moi, je parle... Quand ils disent qu'on va augmenter, l'exemple, les salaires des enseignants, les journalistes posent la question. D'où vous avez amené le financement? Il est obligé quand même de justifier. Il ne justifie rien du tout parce que la France est endettée à hauteur de 2 000 milliards de dollars par rapport à la banque. Je parle de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation La France est le prince de l'argent. Ils financent. ce qui m'a aimé, ce n'est pas le problème. En fait, l'avantage de nous, c'est que nous, c'est des pays industrialisés, puissants, qui exportent, qui ont de la valeur ajoutée, donc ils se permettent de s'endetter. D'accord? Nous, le jazaire, c'est un délai d'être, elle est dans la merde. La France, elle a 2 000 milliards. Les américains, je ne sais pas qu'elle a une dette, ça se chiffre en milliers de milliards de dollars. Mais vous savez, c'est des chiffres aussi d'exagérer. Mais c'est rien pour eux, les 2 000 milliards de 20, 200 milliards d'euros, c'est rien pour eux. Vous le savez très bien. Ils sont à 2 000 milliards de dette, França. C'est des arnaques, ça. França, elle est à tête. C'est des arnaques. Ce n'est pas des arnaques, c'est Ibrahim. Sauf le financement d'État, le financement d'État, il est libre. Tant que l'État est crédible, il peut emprunter sur les marchés internationaux, sur les places de marché, il est libre. Il peut s'endetter qu'il mêle bras. Ça commence à s'équilibrer. Mais quand on peut les appeler la sécurité sociale, il n'a jamais été difficile. Exactement, justement, je suis d'accord avec vous. J'ai vu la dernière fois, j'en ai fait qu'ils ont déjà été difficile. C'est Ibrahim. Merci de votre appel.